C'est sûr que le McTavish, c'est un bistrot de quartier. Les gens vont venir sortir ici au lieu d'aller dans un dance club ou dans un pub, on est entre les deux. Le genre de clientèle pour le studio, c'est tous les âges, de 18-25, de 25-35, de 45, on a même des 70 et 15 ans qui viennent fêter leur anniversaire. Tout le monde trouve ça bien agréable de la musique live. Saint-Patrick a été couvert en 1992, en âge de 92, par deux jeunes gens téméraires qui ont décidé de vendre la bière importée dans une petite ville comme Tavon, une chose qui n'existait pas à l'époque. 16 ans, ça va faire 16 ans, le 15-70. Ils ont acheté, c'était une boîte qui existait déjà, puis c'était fermé, puis ça se donnait qu'André, M. Poirier, M. Sankartier ont passé, ils ont acheté le permis pour ça, ils ont acheté l'emplacement. Bien, le McTavish est parti avec mes frères en 1998, donc on a eu l'idée justement de partir un bistrot, parce que tous nos amis pouvaient s'amuser. Saint-Patrick, ce sont des gens de l'origine qui l'ont ouvert en 1992, qui ont choisi ce nom-là, en fait, Saint-Patrick, c'est quand même le paton des Irlandais, parce qu'il a été choisi à ce moment-là, on ne l'a pas changé. Le Mont McTavish, lorsqu'on a développé le concept, on a été chercher un nom qui était représentatif de la ville de Tarbonne, qui est le Simon McTavish, qui est le 7e seigneur de Tarbonne. C'est un quartier culturel, donc on voulait être dans le même sens à ce niveau-là. On a choisi les chansonniers parce que le Saint-Anse, c'était une mode. Il y en avait partout. Puis il y avait beaucoup de talent à Tarbonne, qu'il n'y avait pas de stage. Puis on a choisi ça comme ça. Bien, je pense que ce qui ne rend pas bonique, c'est la variété de ces liens. Quelqu'un ne peut pas arriver ici et se dire, « Je n'ai pas une sorte de bière que je peux apprécier. » Il y en a tellement. On a aussi un certain service de repas qui nous est fourni à la fois par le faire bien et à la fois par le restaurant de coutumeur. Alors, les gens peuvent manger en même temps. La clientèle qu'on a au McTavish est très variée. Le McTavish offre quand même de la nourriture ainsi que de la boisson. Donc, à partir de l'ouverture de 4 heures, on a une clientèle un petit peu plus âgée qui varie de 30 ans à 60 ans. Puis ça s'étire jusqu'à 18, 24 ans, jusqu'à la fin de soirée. Donc, la clientèle est très variée. Officiel que le NatLife existe dans le lieu de Terrebonne parce que ça commence tard parce qu'il n'y a pas de stationnement. Ça fait que les gens rentrent entre 10h30 et 11h. Jusqu'à 3h du matin. Oui, le NatLife dans le lieu de Terrebonne existe. Le fait qu'il y a trois bords, qui est quand même très distinct, fait en sorte qu'on va rechercher une grande variété de gens. Et oui, effectivement, le lieu de Terrebonne, jusqu'à 2h du matin, ça bouge. Avec une atmosphère aussi du quartier qui fait en sorte que c'est vraiment unique à Terrebonne, le lieu de Terrebonne. Ce qu'il fait, ces jeunes-là font qu'il existe une espèce de NatLife dans l'Étatbonne. Un NatLife qui se tamène toujours pendant trois heures au milieu du studio parce que son permis permet de parler jusqu'à trois heures. Mais jusqu'à cette heure-là, il y a beaucoup de voy et viens quand même. Je pense qu'ils n'ont pas fini leur conversation ni au Saint-Père, ni au Mectavis. Je crois qu'ils viennent finir ici. C'est sûr que le marché cible est toujours similaire au niveau des jeunes pour la boisson, mais le style de chacun fait en sorte que ça comble le besoin plus global de la clientèle pour le lieu de Terrebonne. Il n'y a pas de véritable concurrence entre les trois principaux parts, soit le Mectavis, le Saint-Patrick et le studio. Chacun a sa propre clientèle. Donc chacun a son positionnement dans le lieu de Terrebonne. Donc on se donne une bonne concurrence. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. Les trois patrons, les trois bars, il n'y a aucune rivalité. C'est la clientèle qui change aux trois bars. Le pub Saint-Patrick, c'est un pub. Le studio est vraiment une boîte à chansons. Nous, on est vraiment un bistrot. On offre de la bouffe, de la boisson, de l'atmosphère encore, comme je vous le dis, qui est un dance club. Ce n'est jamais les mêmes musiciens à chaque fin de semaine. Ça change, ça fait que la clientèle change. Travailler avec les jeunes, c'est très, très sympa. Ça, il apporte toujours quelque chose. Des fois, je ne comprends pas tout le temps, mais c'est important. Notre personnel demeure avec nous autres et la clientèle. Il y a des clients qui sont ici. Depuis là, les jeunes qui viennent encore vivre pour ne pas faire ça. Ils prennent juste une bière, mais c'est réduit. Le Vieux-Turbonne bouge très, beaucoup de jours, car il y a beaucoup de restaurants et de terrasse et de petits bistrots. Donc, effectivement, de jour, le Vieux-Turbonne bouge toujours. Et jusqu'à 2 heures du matin, avec les bars qui sont très dynamiques. Pour un man by the name of Debra Là, j'essaie de donner des arguments et tout, là, tu sais. Je veux vendre le Vieux-Turbonne, moi, avec, là, tu sais. Je veux vendre le Vieux-Turbonne, moi, avec, là, tu sais. Je veux vendre le Vieux-Turbonne, moi, avec, là, tu sais.